Ça va ? Ça va. Comment est la qualité du jonc ? C'est très fin comme tu l'aimes. Cette année, tu penses qu'il va avoir une bonne croissance ? Oui, je crois, car il a bien plu. Il va bien pousser. Il sera très grand. Je suis venu chercher quelques brins de jonc, les pièces maîtresses de mon activité. Je viens me rendre compte de la qualité avant de fabriquer les premiers paniers en jonc. La région d'Alentejo est propice pour la culture de cette plante, surtout c'est une zone très riche en eau. Le jonc pousse dans ses anciennes rizières qui ont été abandonnées il y a deux ou trois ans. Le jonc est une plante qui vient naturellement dans les champs et c'est comme ça qu'il est arrivé ici. Mais si le jonc n'a pas d'eau, il ne poussera pas et disparaîtra rapidement. Le jonc dans cette partie du pays est assez unique pour sa couleur et sa texture. Des propriétés qui permettent de réaliser des paniers de très belle qualité. Mais ce jonc-là est encore vert. Il va falloir le sécher au soleil au moins pendant deux semaines. Le jonc est récolté une fois par an, entre les mois de juillet et d'août. Puis il est amené ici, dans notre entrepôt. C'est ma mère qui attache le jonc en bottes avant d'être coupé à la bonne taille. Moi, mon domaine, c'est l'informatique. Après mes études, j'ai toujours travaillé derrière un ordinateur. J'ai commencé à aider mes parents il y a seulement quatre ans et très vite je suis tombé amoureux de ce métier d'artisanat de panier. On va mettre le jonc dans le pot avec du soufre pour qu'ils deviennent plus clairs. C'est notre petit secret pour rendre les paniers plus jolis et plus blancs. Ce savoir-faire vient de mon grand-père qu'il a transmis à mon père. Nuno nous a toujours vu travailler cette plante. Avant, nous fabriquions surtout le grand panier traditionnel, celui pour aller au marché. Mais maintenant qu'il est aux commandes, Nuno préfère créer de nouveaux types de paniers, plus modernes, avec d'autres designs et d'autres finitions. Regarde, voilà le dessin qu'on doit réaliser. Ce métier à tisser est d'origine et fonctionne toujours. On brode manuellement le jonc sur toute cette longueur. Pour créer la pièce, le jonc est entrelacé entre les mailles de cette véritable toile d'araignée. Ces dames qui travaillent avec moi connaissent par cœur chaque couleur et chaque motif de tous nos paniers. Ils sont vraiment fabriqués artisanalement. Voici l'un des modèles que je viens de créer. Il est utilisé comme accessoire de mode. Cette tradition du jonc est devenue tendance. Nous exportons de plus en plus vers d'autres pays européens et même en dehors de l'Europe. Nous sommes distribués au Japon, un pays qui adore de plus en plus nos paniers en jonc. C'est un produit 100% naturel, biologique et artisanal. Je suis content, je ne m'attendais pas à autant de réussite. Vraiment, je suis très heureux car je crois que le jonc, c'est le futur. Je suis en train de se battre. Je suis très heureux et j'en suis un changement. Je ne m'attendais pas à faire avec le futur. J'en suis un changement. Musique